Cette diagonale du vide, est-ce un lieu géographique ? Est-ce un concept ? Est-ce une métaphore de l'existence ? De quoi s'agit-il ? Le terme métaphore du vide, que je trouvais un terme assez beau, abstrait mais en même temps poétique, c'est d'abord un terme de géographe. J'ai été très intéressé lorsque une amie géographe m'a parlé de cette diagonale qui partage la France en deux, en gros des Landes jusqu'aux Ardennes. C'est une bande pas très large de territoires qui se voient bien de satellites et sur laquelle la population est pratiquement inexistante. Il y a 25 à 45 habitants au kilomètre carré et ça barre la France en deux. J'en ai fait dans le livre plutôt une métaphore de la solitude ou plutôt de l'absence d'événements, c'est-à-dire l'endroit où il ne se passe rien par rapport à ce où il se passerait quelque chose et mon personnage a tendance à penser qu'il ne lui arrive rien, qu'il est sur la diagonale du vide. Le roman se partage entre deux lieux principaux qui sont deux lieux vides, chacun à leur manière, qui sont ces paysages de la diagonale du vide dans le centre de la France, on pourrait imaginer que c'est l'Ardèche, et les paysages tout aussi vides d'Afghanistan. Oui, alors les paysages jouent un rôle relativement important. Au début, mon narrateur est quelqu'un qui se retire par rapport à une vie agitée. Il y a le livre sans être un livre initiatique et quand même le livre d'une épreuve, il se retire dans un lieu très désertique qui est le plateau d'Ardèche, dans mon idée, aux environs du Mont Mézin, ces régions-là qui sont un peu sur la diagonale du vide d'ailleurs. Et la femme qu'il rencontre vient d'Afghanistan, qui est un pays qui n'est pas vide si on veut, même s'il y a des déserts, mais qui a été très largement ravagé par les guerres, les combats depuis les Russes, les talibans et actuellement la guerre actuelle. Et donc ces deux lieux jouent un rôle très important dans le livre. Il y a dans les deux cas la confrontation avec le mal. Est-ce que vous croyez au mal absolu ? Je crois qu'on a besoin de ce concept ou de cette idée pour penser beaucoup de choses humaines. Et je crois que ce soit la guerre, la destruction volontaire, la cruauté, etc. existent. Et qu'entre autres, le roman et le romancier, je l'avais déjà fait dans Le Rire de l'ogre dans d'autres romans, a besoin de s'y confronter. Et donc de s'y confronter par le biais de personnages. Donc dans ce livre, le mal joue un rôle important, puisque mon narrateur pense que lui, il ne lui arrive rien, mais il est confronté à une femme qui, elle, a peut-être commis quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement grave, comme on peut parler de crimes, on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ici à une autre échelle, mais elle a participé à quelque chose qui relève du mal. Disons que le livre s'achève malgré tout, et je tiens beaucoup à la persistance d'une lumière, vous savez, un peu cette image d'une lumière qui vacille, qui menace de s'éteindre, puis qui peut toujours se réactiver. Et le livre se termine sur une note, disons, un peu plus optimiste, qui serait la persistance de cette lumière, avec cette idée de l'étoile du réconfort, qui a été le nom d'une auberge, mais qui devient aussi, peut-être à la fin du livre, une sorte de projet pour l'auteur, le narrateur plutôt, lui-même. Et donc, je crois beaucoup à ça, la persistance, malgré tout, au cœur du mal, d'une lumière, mais qui est tout simplement l'autre face de l'humanité, c'est-à-dire une face beaucoup plus, pas meilleure, disons. Sous-titrage Société Radio-Canada